Vous avez été clair, vous avez été précis. Tout de suite, vous avez dit, un entraîneur étranger. La piste locale ne vous satisfait plus ? Bon, sincèrement, il ne faut pas... Les ambitions de l'USMA... Attendez, je vais continuer. Chaque chose a ses raisons. Les ambitions ? Les ambitions du club, maintenant, vous savez qu'on joue, on est qualifié à la face du groupe de la CAF. On vise de participer à une Champions League. Nous avons un championnat, nous avons une Coupe d'Algérie. Et ça ne peut pas se faire avec un local ? Bon, un local, je vais être sincère. Quels sont les entraîneurs qu'on peut atteindre, avec qui peut-être on peut atteindre nos objectifs, qui sont très importants ? Quels sont les entraîneurs qui sont libres ? C'est vous qui étiez DTN, moi, je ne suis pas DTN. Lesquels, par exemple ? Pardon ? Lesquels, lesquels, par exemple ? À qui vous pensez ? Qui a ce profil-là ? Il y a trois entraîneurs qu'on a contactés qui ont le profil. Vous savez que... Pardon ? Locale. Locale. Sincèrement, on n'a pas pensé à un entraîneur local. Donc, pour vous, il n'y a pas un local qui a ce profil ? Bon, c'est une responsabilité du conseil d'administration. Mais moi, personnellement, si j'ai pensé à un entraîneur local, j'aurais préféré que ce métier continue, qu'on donne la chance à ce métier de continuer. Et comme ce métier, il est hésitant, donc on était obligé de ramener un entraîneur qui a l'expérience de la compétition africaine et d'avoir travaillé au niveau, au moins au niveau du Maghreb.